Nous sommes en plein milieu d'une étude sur la braïta. Dans la braïta, on a vu que Rabbi Ossi dit le koi sur lequel on a un saphèque. Est-ce que c'est une khaya, une bête sauvage, qu'il faut couvrir son sang, ou bien c'est une BMA domestique et il ne faut pas couvrir son sang ? Dans le doute, on ne doit pas lui faire la shrita Yom Tov, parce que si on savait que c'était une khaya, on lui aurait fait la shrita, on aurait couvert son sang. Si c'était une BMA, on lui aurait fait la shrita pendant Yom Tov sans lui couvrir son sang. Dans le doute, on n'a pas le droit de couvrir son sang, parce que peut-être que ce n'est pas tout, peut-être qu'il ne faut pas lui couvrir son sang, c'est peut-être une BMA, et que de couvrir le sang c'est un problème pendant Yom Tov, soit il risque de crever pour prendre du sable, soit le sable lui-même il est moucté, etc. Donc, puisqu'on ne peut pas lui couvrir son sang, il ne peut pas lui faire la shrita pendant Yom Tov. Rabbi Yossi dit aussi que s'il lui a fait la shrita quand même, eh bien on ne lui couvre pas son sang. D'où Rabbi Yossi le sait ? Il a un calva chomer. D'où je sais que la mitzvah de Kisou Yadam de couvrir le sang ne repousse pas le Yom Tov dans le doute, c'est un calva chomer. Si déjà la mila qui repousse le Shabbat, dans le doute, elle ne repousse pas Yom Tov, comme un bébé qui est né, Benach Machot, entre une semaine avant Yom Tov, pendant la shriya, entre le jour d'avant et le jour de Yom Tov, c'est-à-dire la date du Yom Tov. Par exemple, si Yom Tov tombe mardi, lui il est né entre lundi et mardi d'avant, donc on a un doute, est-ce qu'il faut lui faire la mila mardi ou pas, ou lundi. Donc dans le doute, on ne peut pas repousser Yom Tov. Donc on voit qu'une mila qui repousse Shabbat, dans le doute, ne repousse pas Yom Tov. Alors le Kisou Yadam, qui ne repousse pas Shabbat, calva chomer, que dans le doute, il ne repoussera pas le Yom Tov. C'est ce que Rabbi Yossi a dit. Et les Chachalim ont répondu à Rabbi Yossi que son calva chomer n'est pas un bon calva chomer. Pourquoi ? Amrulo, et là on va commencer, donc, cinq lignes d'en bas, de Peda Latamut Bet. Amrulo, tkia tshofar be'kvulin. La tkia tshofar, la sonnerie du shofar be'kvulin en dehors du Bet Amikdash, tochiyach, elle va prouver, che'en vada du ha-shabbat. C'est-à-dire, même le vadaï, même sans doute, on ne repousse pas le Shabbat pour sonner du shofar en dehors du Bet Amikdash. Au Bet Amikdash, oui, à l'extérieur, non. Où ce fait qu'a, docha yom tov, et malgré tout, dans le doute, eh bien, la mitoie du shofar repousse le Yom Tov. Donc ici aussi, malgré que le Kisou Yadam ne repousse pas Shabbat, comme le shofar, qui ne repousse pas non plus le Shabbat, malgré tout, dans le doute, ça va repousser le Yom Tov, comme le shofar, qui repousse le Yom Tov dans le doute. Maï sveka, de quel doute il s'agit dans le shofar ? Il est ma svek, hol svek, yom tov. Si, par exemple, il s'agit de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a deux jours. Pourquoi il y a deux jours ? Parce qu'on a un doute. Quel est le jour de Yom Tov ? Quel est le jour qui n'est pas Yom Tov ? Et dans le doute, on sonne quand même. Demande la camarade, mais c'est quoi ce doute-là ? Est-ce que c'est Yom Tov ? Ou bien Chol ? Donc, évidemment, qu'il n'y a aucun problème de sonner du shofar. Puisque, si c'est Yom Tov, on doit sonner. Et si c'est Chol, on peut sonner. Donc, quel est le problème ? Il n'y a pas de ridouche de dire que ça repousse dans le doute le Yom Tov. Il n'y a rien à repousser ici. « Ashta vada yom tov darya » Si, déjà, quand c'est vada yom tov, quand il n'y a pas de doute que c'est Yom Tov, eh bien, la sonnerie du shofar, elle repousse le Yom Tov. Au contraire, c'est « Salamitva » Alors, si je n'ai qu'un doute, est-ce que c'est Yom Tov ou Chol ? « Kalvachomer » qu'évidemment qu'on peut sonner. Ce n'est pas ça le ridouche. « Ella, de quel doute il s'agit qu'il repousse le Yom Tov pour sonner du shofar ? » « Ella répond la Gemara » « Peheha mudalef » « Sekish, Sekisha » C'est quelqu'un sur lequel il y a un doute. Est-ce que c'est un homme ou une femme ? Or, les hommes ont la mitra de sonner du shofar. Les femmes, non. Les femmes n'ont pas de mitra d'entendre le son du shofar. Ce n'est qu'un minayu. Et donc, dans le doute, dans le doute s'il est Chayav ou Patour, s'il est Chayav ou elle est Ptoura, et bien dans ce doute-là, elle peut sonner quand même du shofar. Malgré que peut-être qu'elle repousse le Yom Tov pour rien du tout. Peut-être que c'est une femme qui n'avait pas besoin de sonner du shofar. Donc on voit, donc on voit justement la preuve que même la sonnerie du shofar qui ne repousse pas le Shabbat, dans le doute, elle repousse le Yom Tov. De même pour Kisou Yadam qui ne repousse pas le Shabbat, va repousser le Yom Tov dans le doute, et ça va contre Rabi Ossi qui dit de ne pas couvrir le sang du Khoi pendant Yom Tov. Que répond à ça Rabi Ossi ? Répond la Gemara vers Rabi Ossi l'Etaame. Rabi Ossi, il suit son avis. De Amar qui dit, il n'y a pas de preuve du fait qu'un homme, un homme, un femme, sonne du shofar pendant Rosh Hashanah, pendant Yom Tov. Ce n'est pas la preuve que dans le doute, on repousse le Yom Tov. Parce que même si c'était Vadaï une femme, même si on n'avait pas de doute, même si on savait que c'était une femme, elle aurait pu sonner du shofar. De Amar, Isha Vadaït, Nami Tak'a, même une femme, peut sonner du shofar, de Tanya. Comme on voit à propos du Notre-Halakhah, B'nai Israël Somchim, les B'nai Israël, les hommes, ils font la Semichah, donc ils appuient leur main sur le Korban. Je l'obnot Israël Somchot, mais les femmes n'ont pas cette mitzvah-là, elles n'ont donc pas le droit de s'appuyer sur le Korban, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les Korbanotes. Or, la Semichah, elle constitue appuyer de toutes ses forces, sur le Korban, c'est-à-dire que l'homme ou la femme s'appuie sur le Korban, il s'appuie sur le Korban, donc il se sert du Korban. Si c'est une mitzvah, c'est une mitzvah, si ce n'est pas une mitzvah, c'est interdit. Donc les femmes ne peuvent pas faire la Semichah. Rabe Yassi, les femmes ont le droit de faire la Semichah. Elles peuvent appuyer leurs mains sur le Korban. Donc on voit que Rabe Yassi pense que puisque c'est une mitzvah pour les hommes, c'est permis pour les femmes. On ne craint pas le côté problématique de l'histoire. C'est-à-dire ici, les femmes peuvent s'appuyer sur le Korban, on ne craint pas le fait que si c'est une mitzvah, c'est interdit parce qu'elle s'appuie sur le Korban. Non, on ne craint pas ça. De même, pour le chauffard, malgré qu'une femme n'a pas la mitzvah d'entendre le son du chauffard, mais elle a le droit quand même de sonner. Donc selon Rabe Yassi, toute la preuve de Chachamim contre lui, elle tombe à l'eau. Parce que qu'est-ce que les Chachamim ont dit ? Regarde bien le chauffard, il ne repousse pas Shabbat et dans le doute il repousse Yom Tov. De même pour Kisou Yadam, il ne repousse pas Shabbat, dans le doute il va repousser Yom Tov. Tandis que Rabe Yassi dit non, c'est pas vrai. Si Shabbat ne repousse pas, eh bien évidemment que dans le doute elle ne repousse pas Yom Tov. Et pourquoi une femme peut sonner du chauffard, et pourquoi ça fait qu'homme, ça fait que femme peut sonner du chauffard pendant Yom Tov ? Parce que même une femme peut sonner du chauffard, donc c'est pas du tout la preuve. Amaravina, ou le Maïdéke Amre Rabbanan, Nami, non seulement, selon Rabe Yossi, il n'y a pas de preuve du chauffard, comme Rabe Yossi a répondu que même une femme peut sonner du chauffard, mais même selon Rabe Yossi, qui pense qu'une femme ne peut pas sonner du chauffard, et donc on voudrait amener la preuve que tu vois que dans le doute ça repousse Yom Tov, parce que si on a un doute, si c'est une femme, elle peut quand même sonner du chauffard, dit l'Egmara, non, il n'y a pas non plus de preuve. Nami It Lepircha, on peut repousser la preuve du chauffard, la preuve contre Rabe Yossi, qu'on a voulu amener du chauffard, en disant comme ça, Ma'le Tkiyat Shofar, Sheken, il n'y a pas de preuve de Tkiyat Shofar, parce que, Vada Adoche Shabbat, Bamikdash, puisqu'on a trouvé quelque part que ça repousse le Shabbat, donc on peut entendre que ça repousse le Shabbat dans le Batamikdash, donc on peut entendre que dans le doute, ça repousse Yom Tov aussi, tandis que le Kisou Yadam jamais ne repousse Shabbat, donc Rabi aussi, a raison de dire que dans le doute, il ne repousse pas Yom Tov, tu n'as pas de preuve du chauffard qui peut lui repousser le Shabbat, quelque part sur Terre, qui est le Batamikdash. Tu veux amener d'ici une preuve pour le Kisou Yadam qu'il n'existe pas pendant Shabbat, donc puisqu'il est plus Ramour, il n'existe pas pendant Shabbat, c'est pour ça que, dans le doute, on ne peut pas non plus le faire pendant Yom Tov. Deuxième preuve que la Braïta ramène contre Rabi aussi, donc Rabi aussi a voulu dire qu'on ne le fait pas pendant Yom Tov dans le doute, on a amené contre lui une première preuve du chauffard où on peut lui sonner pendant Yom Tov dans le doute, cette preuve-là a été repoussée. On a vu ensuite dans la Braïta encore une preuve contre Rabi aussi, qui dit comme ça, « Echiv Rabi Al-Azara Kappar Beribi » Rabi Al-Azara Kappar, Beribi qui veut dire « Le Vidole adore », le grand, a répondu comme ça. Rabi aussi, « Toi, tu as mis une preuve de Mila. Toi, Rabi aussi, tu dis, si déjà la Mila qui repousse le Shabbat, dans le doute, elle ne repousse pas Yom Tov, alors Christus Adam qui ne repousse pas le Shabbat, évidemment que dans le doute, elle ne va pas repousser Yom Tov. Mais Rabi Al-Azara Kappar Beribi repousse cette preuve en disant « Malé Mila ». Il n'y a pas de preuve de Mila parce que la Mila « Sheken ena noeget bel eleyamim tovim » La Mila ne se fait pas pendant la nuit du Yom Tov. Tandis que le Christus Adam qui se fait 8 pendant la nuit du Yom Tov, donc il y a un côté qui est permis plus que la Mila et peut-être que aussi, dans le doute, et bien ce sera terminé de couvrir le sang pendant Yom Tov. Et la Camara s'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire que la Mila ne repousse pas les nuits de Yom Tov ? Est-ce que bel eleyamim tovim hudelonaaga c'est que pendant les nuits de Yom Tov qu'on ne fait pas la Mila ? Mais les autres nuits, on peut vivre la Mila ? On ne fait jamais la Mila la nuit. Il n'y a aucune différence entre Yom Tov et les autres jours. La Mila ne peut se faire que le jour. Si la nuit est tombée, il faut attendre le lendemain matin. On ne fait pas la Mila pendant la nuit. Et là, donc il faut corriger. La Mila, elle, n'est pas accomplie pendant les nuits autant que pendant les jours. Tomar Bikissoui, tu as amené 18 frères pour Kissoui Adam, chez Noheg, qui est lui accomplie les nuits comme les jours. Donc, puisque c'est fait les nuits, peut-être que ça pourrait être fait aussi dans le doute pendant Yom Tov. Amarabi Abba, Zé Echad Minadvarim, cette réponse-là de Rabi Al-Azara Kapar Béribi contre Rabi Ossi, c'est une des choses chez Amarabi Khiya, en yaleen Tshuva, moi Rabi Khiya, je n'ai pas de réponse à ce Kalva Khomer de Rabi Ossi, entre autre chose encore où il n'avait pas non plus de réponse dessus. Veshiv Rabi Al-Azara Kapar Béribi, Tshuva, est venu Rabi Al-Azara Kapar Béribi et a réussi à repousser le Kalva Khomer de Rabi Ossi. Voyons la Mishnah. Ashokhaït venimtet Refa. Celui qui fait donc la Shrita, il fait la Shrita, il devrait couvrir le sang, il a une poule, il fait la Shrita et il se trouve que la poule elle est Tresa. Venimtet Refa, donc je parle bien de poule, pas de veau, les veaux n'ont pas besoin de Kitsou Yadam, il ne faut pas couvrir leur sang. Donc celui qui fait la Shrita d'une poule, venimtet Refa et il se trouve que c'est Aref ou bien de même, la Mishnah nous fait toute une liste de Shrita qui n'a pas permis la chair, la viande de la poule par exemple. Donc premièrement, si c'est devenu, c'était trouvé Taref. Deuxièmement, il a fait la Shrita pour la voie d'Azara. Celui par exemple qui fait des chulines à l'intérieur de la Zara du Batamikdash ou bien des corbanates à l'extérieur ou bien donc il a fait la Shrita d'une Chaya une bête sauvage ou d'un off d'une volaille d'une volaille qui sont parce qu'on sait bien qu'il y a des cas où même les animaux, même les volailles, et bien le Bédine doit les tuer. S'ils ont tué quelqu'un par exemple ou bien si quelqu'un fait avec eux une Avera de relations physiques et donc ils sont Hayavskila il faut les tuer. Maintenant est venu cet homme-là et il leur a fait la Shrita est-ce qu'il faut couvrir le sang sachant que de toute façon la chair est interdite lui ou non ? Rabi Meir Meir Selon Rabi Meir il faut faire le Kisou Yadam selon Rabi Meir on n'a pas à faire le Kisou Yadam. Par contre dans le cas où il a fait une Shrita et la Shrita était mauvaise c'est devenu une Nevela sous sa main parce que la Shrita elle était une Shrita psoula ou bien celui qui a tué la baie de toutes sortes de manières il n'a pas besoin de couvrir le sang. Et là la Gimara constate que notre Mishnah dit au nom de Chachamim qu'une Shrita mauvaise qui n'a pas permis la viande selon Chachamim n'est pas une Shrita on n'a pas à couvrir son sang ça c'est la Mishnah chez nous tandis que dans le Père précédent à propos de on a dit le contraire on a dit que selon Chachamim une Shrita est une Shrita et donc celui qui fait donc une mauvaise Shrita s'est considéré comme une Shrita il n'a pas le droit de faire la Shrita de de la mère et du petit le jour même même si c'était une mauvaise Shrita donc quelque part la Mishnah se contredit un peu ici elle pense qu'au nom de Chachamim qu'une mauvaise Shrita n'en est pas une tandis que ça c'est à propos du Kisou Yadam tandis que à propos de eh bien on a dit que non que c'est pas que c'est lui une Shrita donc Rashi Ramein c'est une Mishnah dans l'aspect à l'aspect à l'aspect là-bas il s'écrit la même chose etc etc donc la Mishnah là-bas c'est vrai mais elle a dit au nom de que c'est que c'est une Shrita Rabbi Shimon il est ramené en son nom comme s'il était un un comme s'il était le seul à penser comme ça contre les Chachamim qui pensent que c'est vu une Shrita et que donc on n'a pas le droit de faire le jour même si c'était une mauvaise Shrita chez nous la Mishnah dit le contraire elle dit elle dit pas Rabbi Shimon en son nom elle le dit au nom de Chachamim comme si c'était évident que c'est comme ça et Rabbi Meir c'est lui le seul qui pense autrement qui pense que c'est vu une Shrita donc il faut comprendre alors la Gemara dit comme ça Amar B'chiyah Barabbam Rabi Yohanan Ra'a Rabi Devarav של Rabbi Meir Rabbi qui a fait les Mishnah il a vu les paroles de Rabbi Meir et les paroles de Rabbi Meir lui ont plu lui ont convenu en ce qui concerne la Tauva et le Veno où il a dit un nom de Chachamim Rabbi Meir au pluriel comme si c'était le Chachamim au pluriel qui pense qu'une mauvelle Shrita s'appelle une Shrita ou de Rabbi Shimon et Rabbi était d'accord avec Rabbi Shimon que ce n'est pas une Shrita en ce qui concerne le Kisoui Adam le Kisoui Adam et c'est pour ça qu'il a cité la Tauva de Rabbi Shimon la vie de Rabbi Shimon au nom de Chachamim au pluriel comme si c'était comme ça la Tauva et la Gemara explique D'abord il faut comprendre quelle est la raison de Rabbi Meir en ce qui concerne de considérer cette mauvaise Shrita comme une Shrita de l'appeler une Shrita au moins en ce qui concerne l'interdiction que de faire la mère et le petit le jour même il y a fait la Shrita à l'extérieur et bien il y a donc on considère ça on appelle ça une Shrita la Tauva n'appelle ça une Shrita de la même manière ici aussi donc on voit de là-bas que malgré que la Shrita qui a été faite un corban à l'extérieur ne l'a pas permis sa viande elle s'appelle quand même une Shrita de là on apprend en général qu'une mauvaise Shrita n'est pas lui appelée une Shrita elle s'appelle lui une Shrita ça c'est la raison de Rabbi Meir de Rabbi Shimon Maitama quelle est la raison de Rabbi Shimon qui pense que c'est pas une Shrita une mauvaise Shrita n'est pas une Shrita Amar Manibar Patish Gamar il apprend une draja d'un autre passouk s'écrit à propos de Yosef qui a rencontré ses frères il est écrit là-bas quand ses frères sont descendus en Égypte ils ne savaient pas encore qu'ils se trouvaient face à leur frère Yosef Yosef les a invités il les a invités chez lui à manger et il a dit il a dit à son fils Menaché de faire la Shrita pour leur servir à manger et là-bas s'écrit de la même manière que là-bas la notion de Shrita est une bonne Shrita Afghane Shrita ici aussi en ce qui concerne la Shrita ne s'appelle Shrita que si elle est une bonne Shrita elle est une Shrita qui permet la viande Mais Rabbi Meir Nami Rabbi Meir aussi il devrait apprendre Ligmar il aurait dû apprendre de ce passouk là que ça s'appelle lui une bonne Shrita pourquoi est-ce qu'il pense que c'est pas une Shrita pardon il devrait au contraire Rabbi Meir Nami Rabbi Meir qui pense qu'une mauvaise Shrita n'est pas une bonne Shrita ne s'appelle pas Shrita il aurait dû apprendre justement du passouk de Yosef qu'il faut que la Shrita elle permette la viande pour s'appeler une Shrita sinon non il répond Lagmar Danine Shrita Mi Shrita on apprend la Kzera Shava Shrita de Shrita ve'en Danine Shrita Mi Tivicha on n'apprend pas une Kzera Shava Shrita de Tivicha puisque en ce qui concerne la Torah elle emploie le terme de Shrita et en ce qui concerne les Shrita les Corbanotes qui ont été faits à l'extérieur la Torah aussi emploie le terme de Shrita donc c'est une Kzera Shava à faire d'apprendre Shrita de Otovet Beno de la Shrita de Shruta qui est une Shrita chez Enar c'est une Shrita qui ne permet pas la viande et malgré tout on l'appelle Shrita mais on ne l'apprend pas de Yosef où là-bas c'est pas écrit le mot Shrita c'est écrit le mot Tevach puisque c'est un autre mot donc on ne fait pas la Kzera Shava pour dire que de la même manière que là-bas il faut que ce soit permis que la Shrita permette la viande et bien en ce qui concerne il faudrait que la Shrita permette la viande on ne sait pas ce que c'est la Shrita parce que les mots ne sont pas les mêmes demande à Gemara et alors si les mots ne sont pas les mêmes quel est le problème est-ce qu'on ne peut pas faire une Kzera Shava pareil qu'est-ce que ça peut bien faire si c'est écrit ici Shrita c'est pareil on a bien une bretta qui dit on fait une Kzera Shava du mot le Kzera reviendra avec le mot le Kzera le Kzera c'est pareil la notion de le Kzera c'est la même le Kzera revient le Kzera c'est pareil donc on peut faire une Kzera Shava même si ce n'est pas le même mot exactement ici aussi on devrait faire une Kzera Shava Shrita de Tuvicha répond la Gemara ces paroles là ne sont dites que quand est-ce qu'on fait une Kzera Shava même si le mot n'est pas le même c'est que dans le cas on n'a pas une autre dracha d'un mot qui lui ressemble le plus d'un mot qui est le même mais si j'ai deux options soit j'apprends Shrita de Shrita soit j'apprends Shrita de Tuvicha évidemment je préfère je préfère l'apprendre du mot qui lui ressemble donc Shrita de Shrita et là la question maintenant elle se retourne contre Rabbi Shimon Rabbi Shimon il aurait dû apprendre la Kzera Shava de Otovet Beno de Shrita où c'est vraiment le même mot Shrita de Shrita et pas de Yosef où c'est écrit là-bas Tuvicha répond la Gemara on n'apprend pas les Kholin des Korbanot vers Rabbi Meir qui apprend 8 Kholin des Kodashim à tout Otovet Beno est-ce que le Yissur de Otovet Beno des Kodashim Milonaïg est-ce qu'il ne concerne pas les Kodashim il concerne aussi les Kodashim et donc puisqu'il concerne aussi les Kodashim c'est-à-dire un Korban et son petit on n'a pas le droit de faire la Shrita le jour même donc à partir de ce moment-là on peut lui apprendre avec Zerashava Shrita de Shrita Otovet Beno de Shruter de la même manière que là-bas la Shrita est une mauvaise Shrita elle s'appelle quand même Shrita ici aussi malgré que la Shrita en ce qui concerne Otovet Beno est une mauvaise Shrita c'est-à-dire dans le cas où il se trouvait très fort ou bien toutes sortes d'autres problèmes qui font que la viande n'est pas permise et bien la Torah interdit quand même l'appelle quand même une Shrita et elle interdit quand même de faire la Shrita de son petit le jour même et maintenant on comprend ce que Rabia dit que Rabi est d'accord avec Rabi Meir en ce qui concerne Otovet Beno et donc il a dit au pluriel au nom de Chachamim sans même dire son nom parce que Rabi voulait trancher comme ça à la Lacha comme Rabi Meir Rabi Meir il a une logique spéciale en ce qui concerne Otovet Beno c'est justement comme on a dit Shrita de Shrita et puis les deux concernent les Kodashim aussi donc il n'y a aucun problème dans ce que c'est Rasha et c'est pour ça que la Lacha elle sera en ce qui concerne Otovet Beno que même une mauvaise Shrita s'appelle Shrita Passons maintenant à Kisou Yadam Maïtama de Rabi Meir mais Kisou Yadam Quelle est la raison de Rabi Meir en ce qui concerne le Kisou Yadam de ici aussi considérer qu'une mauvaise Shrita ne s'appelle pas Shrita Amar Abishimon Benakish Pardon je me suis tromptant par une fois Quelle est la raison de Rabi Meir qui pense que même une mauvaise Shrita s'appelle oui une Shrita et qu'il faut donc couvrir son sang Amar Abishimon Benakish Gamar Shficha Shficha Mishchutechut il apprend donc ici en ce qui concerne Kisou Yadam il s'écrive il versera son sang et le couvrira avec du sable de la poussière et en ce qui concerne les Shrita donc c'est la même paracha des corbanotes qui ont été faits à l'extérieur là-bas aussi la Torah elle répète cette notion-là de Shrita de verser le sang de même que là-bas même une Shrita qui n'est pas une bonne Shrita s'appelle Shrita afghane ici aussi en ce qui concerne Kisou Yadam une mauvaise Shrita s'appelle Shrita il faut couvrir le sang vers Rabi Shimon que répond à Rabi Shimon qui pense qu'il faut que la Shrita soit une bonne Shrita la Torah dit à propos de Kisou Yadam celui qui va faire la Shrita d'une bête ou d'une volaille qui sera mangé donc qui sera mangé ça veut dire que la Shrita elle dote une bonne Shrita qui a permis la viande sinon et bien il n'y a pas de victoire de couvrir le sang vers Rabi Meir que répond Rabi Meir à ces mots-là à Shrita on voit qu'il faut vraiment que ce soit Kachère si ce n'est pas Kachère il n'y a pas de victoire de couvrir le sang répond la Gemara Hahu Lema'ute Of Tamehu Deata Acher Yachel vient exclure une volaille interdite interdite parce que c'est une espèce interdite c'est une volaille impure et la Torah vient dire que si on lui fait la Shrita on n'a pas besoin de couvrir son sang c'est ça ce que la Torah vient exclure elle ne vient pas exclure par une tressa une tressa si on a fait la Shrita puisque c'est une espèce qui est pure en général et bien la Shrita est une Shrita il faut couvrir son sang selon Rabi Meir Rabi Shimon il dit comme ça pour quelle raison une volaille impure on n'a pas à couvrir son sang parce qu'on n'a pas le droit de la manger la trefa aussi on n'a pas le droit de la manger et donc pour cette même raison on n'a pas besoin de couvrir son sang il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre c'est pour ça que Rabi Shimon dit que dès que la Shrita est une mauvaise Shrita elle n'a pas permis la viande il n'y a pas besoin de couvrir son sang et maintenant on revient on comprend ce que Rabi a dit Rabi est d'accord avec Rabi Shimon cette fois donc en ce qui concerne la mission de Rabi Shimon de ne pas considérer une mauvaise Shrita comme une Shrita et donc il a dit au nom de Shrita en pluriel parce que Rabi veut trancher comme ça à l'Allah que que si c'était Taref ou qu'il y a eu un autre problème et bien il n'y a pas de Mithwa de couvrir son sang donc finalement Rabi pense en ce qui concerne que ça concerne même une mauvaise Shrita mais en ce qui concerne Kisui Adam ça ne concerne pas une mauvaise Shrita mais qu'une bonne Shrita Amar Rabi Abba on tourne la page Péha Moutbet L'olakol Amar Rabi Meir pas pour toute la lachote Rabi Meir considère que Shrita Shenar ou Yashma Shrita qu'une mauvaise Shrita s'appelle Shrita Mauder Rabi Meir Rabi Meir est bien d'accord Che'en Matirata Abachila ce n'est pas parce que ça s'appelle une Shrita que ça va la permettre donc celui qui fait la Shrita d'une trépha disons malgré qu'on appelle ça une Shrita il faudrait couvrir le sang on n'a pas le droit de faire la Shrita de son petit aujourd'hui mais ce n'est pas pour autant qu'on va la permettre Bahachila on va la permettre d'être mangé Velolakol Amar Rabi Shimon Rabi Shimon aussi dans l'autre temps qui a dit que Shrita Shenar ou Yashma Shrita si la Shrita est mauvaise elle ne s'appelle pas une Shrita et bien ce Rabi Shimon il n'a pas dit ça dans tous les cas moi dis Rabi Shimon Rabi Shimon est d'accord que cette Shrita elle a quand même un effet de Shrita Shemeta Harata Mide Nevela elle purifie la bête de ne pas être tamée comme un cadavre Amar Mar l'on accol Amar Rabi Meir donc la Gemara reprend Rabi Meir on a dit pas pour tout Rabi Meir a dit que Shrita Shenar ou Yashma Shrita une mauvaise Shrita s'appelle Shrita Rabi Meir est d'accord que ça ne permet pas la bête d'être mangée Pshita évidemment qu'une mauvaise Shrita ne permet pas la bête il n'y a aucune Ava Amida comme ça si j'ai un animal taref et je lui fais la Shrita est-ce que ça va le permettre c'est ça le khidouche de la Gemara ici qu'est-ce que la Gemara vient nous apprendre l'autre répond la Gemara non il y a eu besoin de le dire le shokhet est à trefa donc il s'agit de quelqu'un qui a fait la Shrita d'une vache par exemple d'une vache trefa il a trouvé là-bas il a trouvé dans le ventre de la vache un veau vivant et là là on aurait pu croire comme ça j'aurais pu croire puisque Rabbi Meir pense que même une mauvaise Shrita s'appelle Shrita donc ici c'est vrai que la Shrita de la vache trefa n'a pas permis la vache elle-même être mangée de au moins elle pourrait permettre le veau j'aurais pu croire que va lui suffire la Shrita de sa mère pour que lui même n'ait pas besoin d'autres Shrita c'est ça le Khidouz qui dit non que Rabbi Meir est d'accord que ça ne permet pas d'être mangé donc cette Shrita là elle s'appelle Shrita en ce qui concerne Kisou Yadam en ce qui concerne Otovet Beno mais pas pour permettre la vache évidemment si elle est trefa mais non seulement la vache mais même le veau qui a été trouvé dedans lui aussi n'est pas permis grâce à la Shrita de sa mère et la rimara s'étonne sur cette réponse est-ce que c'est ça le Khidouz qu'on est venu dire tu penses comme ça Rabbi Meir lui-même pense que le Ben ce veau vivant là il a besoin de Shrita lui-même donc même si la mère n'était pas trefa sa Shrita est insuffisante pour le veau évidemment que si elle était trefa sa Shrita ne va pas permettre le veau donc on n'a aucune avamina ici à permettre le veau grâce à la Shrita sa mère pour qu'on ait besoin de dire que Rabbi Meir est d'accord que la Shrita même si elle s'appelle Shrita elle ne permet pas ni la vache ni le veau donc quel est le Khidouz répond la Gemara l'autre il y a huit besoins de ce Khidouz là parce que le Khidouz n'est effectivement pas pour Rabbi Meir mais il est pour Rabbi Rabbi pense d'une part comme Rabbi Meir et d'autre part comme Rabbi Meir il est d'accord avec Rabbi Meir qui considère que même une mauvaise Shrita s'appelle Shrita mais savoir que Rabbi Meir et d'autre part Rabbi pense comme Rabbi Meir qui dit que si la vache elle était Kshira sa Shrita est suffisante pour le veau aussi donc puisque Nechachamim pense que la Shrita de la vache elle permet le veau j'aurais pu croire qu'ici aussi quand elle est très fort la Shrita la Shrita de sa mère sera suffisante pour le veau puisque on l'appelle une Shrita malgré qu'elle est très fin et que le veau n'ait pas besoin d'autres Shrita malgré que sa mère n'est pas permise lui sera permis grâce à la Shrita de sa mère puisque Rabbi pense comme Rabbi Meir qu'il appelle une Shrita même une mauvaise Shrita Kama Shmalan que non Kama Shmalan ça vient nous apprendre que non justement la Shrita elle s'appelle Shrita mais elle ne permet ni la vache ni le veau non seulement selon Rabbi Meir qui dit que de toute façon le veau vivant a besoin d'une Shrita en soi mais même selon Rabbi qui pense comme Rabbanan et bien il faudra refaire la Shrita au veau Velolakol le Gima reprend ensuite la deuxième partie qu'on a dit donc Velolakol Amma Rabbi Shimon Shrita Shinaruya Lojma Shrita pas dans tous les cas Rabi Shimon pense qu'une mauvaise Shrita n'est pas une Shrita Mauder Rabi Shimon car Rabi Shimon est d'accord que ça va purifier de ne pas être tamé comme un cadavre Shita le monde c'est évident que la Shrita elle purifie le cadavre le cadavre je veux dire une bête interdite à qui on a fait la Shrita elle n'aura pas de tout mal c'est évident c'est une alaha connue il y en a qui disent que c'est pas Rabi Shrita qui est du nom de Rav mais c'est une Braita claire qui le dit et elle fait une racha comme ça à propos de la Touma du Nevela d'un cadavre d'animal c'est écrit lorsque va mourir min abema de la bête on apprend du mot min miktat bema une partie des bêtes metam a rentamé ou miktat bema na metam une partie ne rend pas tamé ve'eizzo ve'eizzozo et de qui il s'agit zutrefa she shakhata c'est une tréfa qui en fait elle devait mourir de toute façon et comme si elle était morte d'elle-même et le shokhat est venu il a devancé et il a fait la shrita et là ça fera partie donc là va s'accomplir le passeau qui dit qu'il y a mut min abema c'est comme si cette bête elle est morte d'elle-même parce que de toute façon elle était tréfa et malgré tout ce n'est qu'une partie qui est tamée c'est que si elle est morte vraiment d'elle-même et si on lui a fait la shrita avant et bien il n'y a pas cette toumala donc on connait déjà cette halacha qui dit que celui qui fait la shrita a une tréfa ça la purifie même selon Rabbi Shimon il n'y a pas de raison de le dire autrement répond l'agmara l'autre rika non le khidush il est dans un cas spécial la shokhat est la tréfa ve'i khulin ba'azara celui qui prend une bête qui est khulin qui n'est pas un corban et cette bête là elle est tréfa il la rentre dans la zara dans la cour du bataille et il fait il n'y a pas la shrita l'étanya et la dessus on a une bata qui dit a shokhat est la tréfa ve'en donc celui qui fait la shrita d'une tréfa ou bien a shokhat venu me cette tréfa ou bien il a fait une shrita d'une bête normale et ensuite après la shrita il a trouvé que c'était taref ze ve'i khulin ba'azara dans les deux cas on parle d'un cas où c'était khulin c'est pas un corban il l'a fait dans la zara rabbi shimon matir bana selon rabbi shimon puisque cette shrita n'est pas une shrita donc c'est pas un khulin à qui on a fait la shrita dans la zara donc on a le droit d'en profiter c'est à dire que la braïta c'est à dire que la lakha de base elle est de dire que un animal qui n'est pas corban à qui on a fait la shrita dans la zara il est interdit il est interdit bana on ne peut pas en tirer profit on n'a même pas le droit de le vendre il faut le brûler il n'y a rien à faire avec ici où la shrita est une mauvaise shrita parce que c'était taref ou bien ça a été trouvé taref ensuite rabbi shimon pense qu'effectivement puisque c'est pas une bonne shrita donc on n'a pas fait il n'y a pas eu de shrita dans la zara de ce khoulin là c'est pour ça que il est permis bana il est permis d'en tirer profit bana c'est à dire qu'il est interdit donc maintenant j'aurais pu croire comme ça selon rabbi shimon c'est à dire qu'il est j'aurais pu croire puisque rabbi shimon pense que c'est pas une shrita et donc on peut en tirer profit donc ce n'est pas une shrita du tout et j'aurais pu croire que dans ce cas précis midé nevela namile metara ça ne va pas non plus la purifier de toumat nevela puisque je considère qu'il n'y a pas eu de shrita c'est pour ça que je peux en tirer profit donc tant que je considère que c'est pas une shrita je ne peux pas je ne peux pas la purifier de satouma puisque c'est pas une shrita donc il n'y a pas eu de shrita donc c'est une nevela c'est pas mais kamash malane que non il y a les deux aspects en ce qui concerne la touma je considère qu'il y a eu eu une shrita malgré que cette shrita n'est pas une bonne shrita elle s'appelle shrita au moins pour la purifier et en ce qui concerne la le issu ranaha je considère que non qu'il n'y a pas eu de shrita et donc il n'y a pas de issu ranaha c'est pas interdit d'en tirer profit donc on peut profiter justement de cette cette bête là est-ce que Rabbi Shimon pense que l'interdiction de profiter de khulin qui ont été à qui on a fait la shrita dans le batamikdash s'interdit minatora bien sûr s'interdit minatora et je vais te prouver d'une mishna qui dit Rabbi Shimon Omer donc les khulin à qui on a fait la shrita dans la dans la cour du batamikdash ils seront brûlés au feu même une bête sauvage qui ne peut pas être corban si on a fait la shrita dans la shrita et bien on doit la brûler et là ça c'est la mishna et là Abaye commence à résonner sur cette mishna et il dit comme ça ça va bien si tu penses que c'est interdit minatora d'en profiter je comprends pourquoi les khakinim ont décrété khaya une bête sauvage de peur qu'on en arrive à profiter d'une bma d'une bma qui interdit minatora et là mais si tu dis que tout le isou ana'a tout le isou de profiter de cette shrita qui a été faite dans la zara ce n'est qu'un isou midra banan alors pour quelle raison les khakinim auraient interdit en ce qui concerne les behemots de peur que il risque de manger des corbanates à l'extérieur parce que ça ce khoulin là à qui on a fait la shrita dans la zara il doit être mangé il devrait être mangé à l'extérieur si on dit que minatora il est permis et bien on l'aurait mangé à l'extérieur les gens auraient vu qu'on a fait une shrita dans la zara et qu'ensuite on vient manger la viande à l'extérieur ils vont dire qu'il s'agit d'un corban et que les corbanates peuvent être mangés à l'extérieur et donc les khakinim ont décidé auraient décidé d'interdire cette viande là donc les behemots je comprends c'est une xera c'est un décret de khakinim qui serait venu interdire justement de profiter de la viande de cette bête là de peur que on risque de se tromper et manger des corbanates à l'extérieur maintenant ça ça n'explique behemots ça n'explique pas le khaya parce que celui qui voit qu'on mange de cette khaya à l'extérieur une bête sauvage à l'extérieur il voit qu'on est en train de manger du cerf à l'extérieur du bête amigdash alors qu'on a fait la shrita à l'intérieur personne ne va dire que ce cerf là était un corban tout le monde comprend que ce cerf n'est pas un corban parce qu'on ne fait pas de corbanates de bêtes sauvages et donc qu'est-ce que tu vas dire les khakamim seraient venus décréter le cerf de peur qu'on risque de manger la viande du veau à l'extérieur et le problème de manger la viande du veau à l'extérieur c'est qu'on risque ensuite de manger un veau de corban aussi à l'extérieur ça c'est déjà une xera un décret pour un autre décret donc la bma elle-même c'est une xera c'est-à-dire d'interdire le veau à l'extérieur c'est une xera ce que les khakamim ont décrété de peur qu'ils risquent de manger du corban à l'extérieur et nous on va se lever et on va ajouter encore un décret sur ce décret une xera sur cette xera d'interdire même le cerf de peur qu'il mange le veau et le problème du veau c'est de peur qu'il mange un corban à l'extérieur c'est trop ça on fait pas une xera et donc de là je comprends du fait que les khakamim ont interdit même les khayotes les bêtes sauvages à l'extérieur je comprends que les béhémotes c'est interdit Minatora d'en profiter donc on a d'ici une preuve du fait que Rabbi Shimon interdit même les khayotes les bêtes sauvages c'est la preuve qu'il pense que les béhémotes ont interdit Minatora et donc on a qu'une seule xera d'interdire les bêtes sauvages Nagmar raconte maintenant une nouvelle histoire Rabbi Khiya Nafalaya Nivabekitne il lui est tombé un insecte dans son lin et cet insecte là il risque d'abîmer son lin de manger son lin a talekame de Rabbi et il est allé chez Rabbi il a dit mais que faire à Marley on verra tout de suite que c'était une question de Allah prend une volaille Uschrot al-Buvita de Maya et fais lui la Shrita sur l'eau dans laquelle se trouve ton lin de Mourach de Ma et cet insecte là va sentir le sang et il va se sauver et il déteste cette odeur là il va abandonner ton lin et il va te laisser tranquille et là la question se pose comment est-ce possible de faire une chose pareille de quel droit il peut faire une chose pareille que de faire la Shrita d'une volaille sans lui couvrir son sang au contraire il verse le sang sur de l'eau comment faire celui qui veut faire la Shrita parce qu'il a besoin du sang donc celui qui fait la Shrita pour utiliser le sang il n'y a rien à faire il est obligé de couvrir le sang qu'est-ce qu'il a dit ? alors comment il doit faire ? au noharo au okro soit noharo il étrangle soit okro il arrache les simanimes donc les simanimes les ophages à trache à terre c'est-à-dire autrement dit il ne lui fait pas la Shrita il le tue autrement donc ici Ravida dit il fait la Shrita sur l'eau mais il devra couvrir le sang comment est-ce possible ? répond la Gemara kata raviti miyamar c'est trop raviti miyam quand il est venu d'Eretz Yisraël il a dit que non l'histoire elle était que Rabbi lui a dit à Rabbi Khiya va et rend la volaille taref et ensuite tu peux lui faire la Shrita parce que cette Shrita là n'aura pas besoin de Kisou Yadam on n'aura pas besoin de couvrir son sang c'est trop amarele c'est ça ce qu'il lui a dit kata raviti namar raviti quand il est venu d'Eretz Yisraël il a dit que l'histoire était autrement va tuer va étrangler la volaille et ensuite tu peux lui faire la Shrita il est déjà mort elle est déjà morte et donc le sang n'a pas besoin d'être couvert et la Gemara explique quelle est la Nazkamina quelle est la différence entre si on dit rend ta ref et faire la Shrita ou bien étrangle et ensuite tu fais la Shrita celui qui dit pourquoi il ne dit pas va étrangler si tu veux dire qu'il pense que l'étrangler c'est pas c'est pas poter c'est pas une raison de ne pas couvrir le sang parce que peut-être qu'il pense qu'en Shrita le off Minatora il n'y a pas besoin Minatora que de faire la Shrita d'une volaille et si on est l'étrangler c'est sa Shrita donc il faut couvrir son sang Rabbi ne pense pas comme ça Rabbi pense qu'il faut oui faire Minatora la Shrita de volaille parce que Rabbi dit comme ça c'est écrit dans la Torah si tu viens tu iras faire la Shrita comme ce que je t'ai ordonné qu'est-ce que je t'ai ordonné il n'y a pas de psukim on voit dans la Torah qu'on a le devoir de faire la Shrita d'autre chose que des corbonotes donc quand la Torah dit ça a été dit par coeur mais la maître vient nous apprendre Moshé Moshé était ordonné sur la Shrita de l'osophage et de la trachée artère la majorité d'un siman dans les volailles et de deux simanim dans les béhémotes dans les animaux donc on voit que Rabbi est bien d'accord qu'il faut faire la Shrita Minatora des volailles donc on ne peut pas expliquer la raison de celui qui dit de rendre taref pourquoi il n'a pas dit d'être anglais parce qu'il pense que s'il avait être anglais il aurait dû justement couvrir le sang c'est pas vrai il n'aurait pas dû couvrir le sang parce que Rabbi est bien d'accord qu'il faut faire la Shrita Minatora de volailles donc s'il n'a pas fait la Shrita c'est ça il n'y a pas besoin de couvrir son sang répond l'agmara l'homme dans le d'aspe l'homme selon celui qui dit va rendre taref l'homme c'est à dire c'était un plus grand Khidou ce qu'il a voulu dire l'homme c'est pas la peine non seulement c'est même pas la peine de dire que tu peux tranquiller la volaille c'est pas une Shrita évidemment que tu n'auras pas besoin de couvrir son sang j'aurais pu croire que malgré que c'est ta rêve c'est une mauvaise Shrita qui s'appelle Kamin Shrita et qu'il faudrait lui couvrir son sang comme ce que Rabriyabaraba a dit au début du Daphne aujourd'hui pardon après la Mishnah au début de la Gemara sur notre Mishnah où Rabriyabaraba a dit que Rabbi pense en ce qui concerne Kisuyadam comme Rabbi Shimon qu'une mauvaise Shrita ne s'appelle pas Shrita et qu'il ne faut donc pas couvrir son sang et donc c'est pour ça que Rabbi aurait dit Rabriyabar va rendre ta rêve c'est à dire tu peux même rendre ta rêve et ensuite faire la Shrita c'est une mauvaise Shrita tu n'auras pas besoin de couvrir son sang tu pourras donc faire la Shrita sur l'eau de ton lin il n'y a pas de problème celui qui a dit le contraire de l'être anglais pour quelle raison il n'a pas dit de rendre ta rêve je prolonge encore un peu on va s'arrêter là pour le moment simplement la Gemara elle va expliquer ensuite dans la suite du DAF pour quelle raison il lui a dit de faire de l'être anglais et il ne lui a pas dit de faire de rendre ta rêve ensuite de faire la Shrita et on va laisser ça pour demain